Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Anthem, une vidéo qui fait suite à la précédente. Maintenant le patch est arrivé, nous sommes le 9 et le patchnut sera actif, le patch ira live entre 2h et 4h le 9 mars au lieu du 12 et donc je viendrai là-dessus un peu plus tard, c'est intéressant pour plusieurs raisons, au-delà du fait que ça résout beaucoup de problèmes. On va commencer avec les corrections et changements à haut niveau, on va voir ici, hop. Restrictions de réapparition ont été supprimées, ça c'est très intéressant. Donc tout ce qui est cooldown de réapparition est désormais basé sur l'activité du joueur, que ce soit donc les crit paths ou les missions d'agent, les autres missions du jeu non terminées, donc disposent désormais d'un délai de réapparition de 10 secondes, ça c'est intéressant puisque c'est très très court. Maintenant là où c'est moins intéressant, pour moi c'est un peu long, c'est au niveau des forteresses et des contrats légendaires, les autres missions que vous aurez en endgame, vous aurez un temps de réapparition de 30 secondes et je trouve que 30 secondes c'est vachement long. Même si après c'est vrai que ça permet de laisser aux joueurs de votre groupe, de se séparer, de créer une diversion et de venir vous chercher, vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que 30 secondes c'est un petit peu long et c'est vrai que par contre que les joueurs s'en foutent. Clairement j'ai fait 10, enfin j'ai lancé 10, plus de 10 forteresses, vous tombez, les joueurs s'en foutent. Je suis tombé 3 fois, j'ai attendu la fin du combat à chaque fois. Alors je suis tombé 3 fois sur 6 forteresses simplement parce que sur les 10 forteresses que j'ai lancé, 10 plus on va dire, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a 3 qui se sont lancés avec rien dedans, une qui était glitchée sur le boss. Et celle où tu lances où tu n'as rien dedans, des fois tu retournes dedans 3-4 fois derrière. C'est assez chiant, j'espère que ce sera résolu, c'est pas marqué dans le patch-up malheureusement. Plangement de butins. Les butins blancs, donc communs et non communs verts, n'apparaissent non plus pour les joueurs de niveau 30, c'est intéressant. Augmentation de la stabilité sur toutes les plateformes, je pense que ça parle de lui de soi-même. Augmentation, enfin amélioration de l'audio, donc ça c'est aussi à la résolution d'un nombre important de bugs audio. Tout le monde attendait, apparemment il y en avait beaucoup plus sur PS4 que sur PC. On va passer au deuxième paragraphe, correction générale et amélioration, correction d'un certain nombre de problèmes qui empêchent les joueurs d'accéder à la forge, ça c'est bien. Toutes les missions doivent maintenant se terminer correctement lorsque les conditions sont remplies, ça se fait très très bien. La boîte de réception affiche désormais correctement les informations sur le PC, c'est quand vous lancez le jeu vous avez la une, et tout en haut vous avez le petit indicateur, la boîte de réception, la messagerie, donc ça c'est intéressant. Ça fonctionne, parce qu'apparemment ça ne fonctionnait pas jusqu'ici. Je ne m'en étais pas rendu compte perso. Correction d'un problème empêchant les joueurs d'interagir avec les PNJ de Fort Arsys, le coffre-fort n'est plus accessible depuis la forge, ça je ne comprends pas pourquoi. Ce changement a été fait pour améliorer les performances. Ça changeait juste de menu, mais bon, on verra bien si ça a amélioré quoi que ce soit. Correction d'un problème qui entraînait le blocage du jeu lors de la saisie des menus lors d'une expédition. Je ne l'ai jamais eu, mais bon, pourquoi pas. Les titans ne réapparaîtront plus en mission après leur défaite, exemple si vous avez éliminé deux titans sur trois dans une mission que vous wipez sur le troisième titan, vous n'aurez pas à vous retaper les trois titans, c'est intéressant. Les messages d'arrêt du serveur devraient maintenant apparaître moins souvent. La possibilité de jouer rapidement dans une forteresse a été ajoutée à la partie, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous choisissez votre expédition, passer directement en partie rapide forteresse, on va dire, entre guillemets, qui va vous lancer directement une forteresse au pif, avec potentiellement une chance d'arriver dans une forteresse qui est déjà entamée, où il y a eu un lever, où il y a eu n'importe quoi qui soit arrivé. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui jouent et qui malheureusement subissent ce genre d'exaction de lever qui voulaient profiter de pouvoir arriver jusqu'au niveau du coffre sans avoir à se battre, par exemple. Ça, c'est très 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 intéressant. Le bouton 4 de la souris n'est plus lié au bouton de retour, vous savez, le petit bouton avec la flèche vers la gauche sur les PC. Le blocage revenu lors de la sélection de certaines options de conversation lors de l'interaction avec un PNJ ont été corrigés. Les joueurs ne doivent plus rester bloqués à la fin de la mission à la tombe de Général Tarsis, ça c'est aussi très très bien. Les joueurs devraient maintenant rencontrer moins de problèmes lors des missions en partie rapide. Les améliorations supplémentaires à la partie rapide seront à venir dans les futures mises à jour. Encore une fois, à voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur ce qui est arrivé, sur ce qui est amélioré. Les joueurs ne doivent plus rester coincés derrière les murs en mission ou dans les forteresses aussi souvent. Les joueurs devraient maintenant recevoir des crédits pour le défi Zerby Giants quand ils sont abattus et quand l'événement est actif. Pas à la fin de l'événement. L'amélioration de l'odo lors de la défaite de créatures pour fournir un meilleur retour aux joueurs. C'est-à-dire que quand vous tuerez un ennemi, vous aurez un hurlement de douleur. Comme ça qui apparaîtra. Si vous m'avez vu faire ça, Bioware, mettez-le dans le jeu, mon hurlement. Si vous voulez, je peux le refaire. Voilà. Il restera meilleur que le screenplay de Marion Cotillard. Bref. Euh... Modification du libellé de la messagerie d'arrêt de serveur pour mieux indiquer qu'il ne s'agit que du serveur du joueur, pas du serveur du jeu entier. C'est-à-dire le serveur de connexion. Les joueurs peuvent désormais lancer une expédition à partir de n'importe où dans la baie de lancement ou à Fort R6. Les lumières d'aile de la PS4 changeront désormais en fonction du javelin utilisé. Donc ça c'est sur la manette. Il devrait maintenant être plus difficile pour les joueurs de se faire assommer par certaines compositions d'ennemis. Je pense plutôt au fait que certaines compositions d'ennemis n'arrêtaient pas de geler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'était très 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 énervant. Puisqu'en fait vous mettiez plus de temps à sortir qu'à vous refaire geler. Donc en fait vous n'étiez pas mafrosse. C'était vraiment très très chiant. Les valeurs sur l'inscription de temps de vol maximum ont été augmentées. Ce qui permettra donc de voler plus longtemps. Ça c'est vraiment très très bien. Je pense surtout à moi avec mon colosse. Mais surtout bien sûr aux tempêtes. Qui permettra donc de rester en vol stationnaire beaucoup plus longtemps. Ce qui est très très cool. L'apparence du vinyle N7 sur l'armure de la Légion de l'Aube a été améliorée. Ça c'est très très cool. Alou va maintenant regarder correctement les joueurs lors de certaines scènes de dialogue. Le message ouvrez le Grotex pour suivre les défis des Légionnaires n'apparaîtra plus autant. Après avoir rempli les défis. On passe maintenant au forteresse. Ça va être très rapide. Tout simplement correction d'un problème qui bloquait les joueurs à l'entrée des égouts de... Comment on dit ? Temple Discar pardon. Rapide. Mise à jour des créatures. Les titans. Nous avons apporté plusieurs modifications d'équilibre à toutes les variantes du titan. Réduction de l'atténuation globale des dégâts de 100% jusqu'à 70% entre 70 et 75%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100% de réduction de dégâts, il aura entre 70 et 75% de réduction de dégâts selon le type de dégâts. Augmentation du temps d'exposition des points faibles. C'est intéressant aussi. Vous savez tout ce qu'il y a au niveau du bras, du ventre et du dos. Correction d'un problème qui empêchait les effets de s'appliquer et donc les combos de démarrer. Parce que c'est un problème ou un choix des développeurs. Pour moi je pense plus que c'est un choix des développeurs. Les points faibles des titans les plus faibles, je ne sais pas comment ils s'appellent les sortes titans en français, ont été modifiés pour qu'ils soient toujours actifs. C'est peut-être un petit peu dommage, ça permettrait d'apprendre petit à petit le pattern du mob, c'est dommage. Amélioration de la collision sur l'anneau de feu que vous savez qu'il fait en haut ou en bas. Et ces projectiles autoguidés. Ça devrait permettre de rendre le projectile plus facile à esquiver. Diminution du rayon de l'attaque des projectiles justement en question, les projectiles autoguidés. Très bien aussi parce que ça permettra aussi de éviter de se prendre des dégâts de splash damage quand ils touchent le sol ou n'importe quoi. Ce qui va donc permettre aux personnages capables d'esquiver, tout simplement de l'esquiver. Je pense principalement aux rangers et aux tempêtes. Parce que je pense qu'en fait en soi l'intercepteur est suffisamment rapide pour l'esquiver avec son triple esquive. Malheureusement pour le colos c'est toujours pareil, il va se le bouffer en pleine poire. Diminution des dégâts causés par la capacité de destruction du titan, ça c'est très très bien. Même si je pense que c'était suffisamment affiché au sol pour que vous compreniez qu'il faille sortir du cercle. Mais bon, c'est comme ça on n'y peut rien. Les scars enfonceurs et les scars scrappers ne peuvent plus bouger ni attaquer lorsqu'ils sont gelés, ça me semble normal. La santé de l'observateur a été considérablement réduite dans le cœur de la tempête. Je crois que c'est le cœur de la tempête qu'ils appellent ça enfoncer. Ensuite, les joueurs sont au moins assez écrits d'être étourdis à plusieurs reprises par des attaques lourdes. Vous savez, par exemple les poings ou les rochers des ursics qui n'arrêtent pas de vous créer une animation bizarre. Ça c'est fait, c'est résolu. La force appliquée par certaines créatures a été ajustée, ce qui réduirait la fréquence d'échaînement du joueur. Voilà, tout simplement. Ça c'est très 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 pratique. C'est vrai qu'il faut quand même se dire que votre personnage dans ce genre de situation, il doit être réactif. Il ne faut pas se dire j'encaisse le coup. Normalement, ce qui encaisse le coup, c'est le javelin. Changement au niveau de l'échelle des dégâts des objets. L'augmentement. Ajustement de l'échelle des sources de dommages secondaires. Ce qu'on appelle ça les sources de dommages secondaires, c'est quoi ? Ça sera en fait simplement vos dégâts de mêlée, vos dégâts de combo, vos dégâts d'ultime, vos dégâts d'effet de statut et votre capacité à proc les effets de vos armes. C'est-à-dire votre E-level. Ça permettra à ces sources de dommages de mieux s'adapter au niveau de difficulté en grand maître. Ça augmentera également la mise à l'échelle des éléments suspensionnés. La mise à l'échelle de la puissance de l'élément a été modifiée pour mieux refléter la puissance réelle de l'élément en fonction de sa rareté. Ça c'est très intéressant. Simplement, ça veut dire qu'un objet violet sera forcément maintenant toujours plus puissant que le même objet en bleu. Ça c'est clair. Si vous deviez tomber par exemple le même objet avec les mêmes inscriptions, il sera toujours plus puissant. Les joueurs verront la puissance de leurs objets augmenter. Ça c'est très 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 bien. Correction de bug du jeu. La barre de compétences ultime ne sera plus pleine au lancement d'une mission. Le recul des armes va maintenant s'arrêter lorsqu'un exo regardera directement vers le haut. Correction d'un certain nombre de problèmes d'animation pouvant survenir lorsque le colosse peut utiliser son bouclier. On pense parfois aux bras qui partaient dans le dos dans tous les sens ou aux boucliers qui n'apparaissaient plus. Il ne devrait plus être possible pour l'intercepteur de se figer, enfin d'être gelé pendant son ultime. Les dégâts d'horreur d'intercepteur infligent désormais le type de dommages appropriés. En fonction de l'aura active, ça c'est très très bien. Parce que parfois certaines auras étaient un petit peu pétées et à l'inverse d'autres étaient beaucoup moins pétées. Les gens ne peuvent plus équiper les capacités d'un javelin à l'autre. Je pense parfois au lance-flamme sur un intercepteur. Ça m'est arrivé d'en voir un, ça fait très chelou. Le colosse peut désormais utiliser son équipement plus rapidement après avoir été attaqué par un violent coup ennemi. Je pense encore une fois à l'équipement après s'être pris un missile d'une tourelle. Il vous demande de l'esquiver et qui en fait après vous fait une animation du coup j'encaisse. J'encaisse le coup j'encaisse le missile. Le colosse peut maintenant protéger sa charge. Protéger sa charge, non pardon. Le colosse peut maintenant shield bash contre les objets destructifs tels que les cartouches d'explosifs ou les nœuds de récolte. Très très bien ou très très mauvais parce que ça veut dire que maintenant certains vont se suicider dans les trucs sans s'en rendre compte. Le colosse récupère maintenant plus rapidement après s'être écrasé contre les murs et donc ça doit être aussi pareil quand il se relève. Ça c'est très 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 bien parce que c'est bien que le colosse soit lourd et imposant etc 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 etc. Mais faut quand même se dire que quand il a été conçu ils y ont pensé à tout ça. Et pour le coup je suis content qu'il se relève beaucoup plus vite parce que je joue colosse. Admettons-le ! Mise à jour d'équilibrage du butin. Amélioration de la santé de base du mur de vent et de bulwark point. Je ne sais pas ce que c'est, je ne joue pas de tempête je suis désolé. Afin de permettre une meilleure mise à l'échelle en cas de difficulté plus importante. La durée de ceci a été réduite à 20 secondes au lieu de 60. Les dégâts du mortier du burst mortar, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle sur le colosse. Je crois que c'est le colosse. Ont été augmentés à 300 au lieu de 145, son recharge a été réduit à 6 secondes au lieu de 10 secondes. Sa description a également été corrigée. Les dégâts du canon anti-aérien sont passés de 30 à 42. La description du cri de guerre a été mise à jour pour expliquer qu'elle réduit également les résistances des cibles affectées. Les dégâts de Vray Strike, qui sont une compétence d'intercepteur, sont passés de 200 à 250. Il appliquera désormais l'effet élémentaire aux cibles basées sur l'aura active. En fonction de l'aura que vous avez, il infligera un effet élémentaire aux cibles. Le texte de la description de cet objet sera mis à jour dans la 1.0.4. Ce qui me fait penser que la 1.0.4 arrive très très vite, parce que c'est quand même un tout petit truc à faire. Et ça n'arrivera qu'en 1.0.4. Donc j'espère, j'imagine que le premier contenu va arriver avec. Et que ce premier contenu, ça arrivera potentiellement mardi. J'espère. Ça, c'est encore une fois très très bien, parce que c'était vraiment des problèmes d'affichage qui empêchaient le fonctionnement correct. De l'équipement, je pense principalement au mur devant qui empêchait d'utiliser des ults derrière. Débile. Je pense au commando qui ne pouvait pas l'accessible derrière le truc. C'est vraiment un gros problème. Content que ce soit corrigé. Correction de certains bugs d'inscription. L'inscription Truster Delay Recovery, ce qui permet de récupérer après une surchauffe, appiquera maintenant correctement le bonus. L'inscription de récupération du délai de surchauffe applique désormais correctement un bonus aussi. Ah ben non, c'était pas ça en fait. Truster Delay. Étrange. Étrange, étrange. L'inscription de bonus de rechargement d'armes applique désormais correctement un bonus. Celles-ci auront des valeurs textuelles non mises à jour jusqu'au prochain patch 1.0.4. Encore une fois, quelque chose qui me fait penser que la 1.0.4 arrive prochainement. Mise à jour de la balance des armes de type magistral. Augmentation des dégâts de base des armes de maître suivante. Je vais avoir que les noms en anglais malheureusement. Ralner's Blaze, donc je sais pas, j'imagine la flamme de Ralner. Rolling Carnage, Carnage Roulant. Je sais pas, je pense que les noms ont échangé. Cycle of Pain. The Last Stand. Glorious Result. Insult Injury. Sentinel Vengeance. Nostaz Balm. Vassa's Surprise. Soothing Touch. Renewed Courage. Et Artinia's Gambit. On va pas vous dire malheureusement pourquoi ça correspond. Correction d'un bug sur les items magistraux. La Real North Blaze n'aura plus les inscriptions incorrectes. Le bouclier ablatif. Ablatif Shield. Shielding. Je pense que c'est ça, un bouclier ablatif. Faudrait à présent le renfort approprié en bouclier en armure. Le badge de dévastation maintenant générera plus d'ultime... Plus de charge d'ultime quand il sera en fonction, quand il sera trigger. Il n'aurait plus être possible d'empiler l'effet Gunslinger Mark sur plus d'une fois. D'accord, ça va être un effet d'une arme, j'imagine, magistrale. En plus des mises d'agent aussi dessus, nous souhaitons vous informer que l'équipe travaille actuellement sur la résolution des problèmes suivants. Lors du chargement du jeu pour la première fois après un patch, les boucliers de l'armure et l'armure sur un javelot seront incorrects. La première fois qu'un joueur entre et sort du freeplay ou de toute autre activité, le problème sera résolu. Les joueurs ne reçoivent plus leur consommable de match de niveau 20. Consommable de match ? Enfin consommable tout court. Les joueurs ont reçu des plans d'éléments au lieu des recettes quand ils avaient atteint ce niveau précédemment. D'accord, ok. Ah, ce qui explique que je pouvais faire tout simplement du magistral. D'accord, ok, très bien. Chez Sayerna. Ok, je comprends mieux maintenant. Certains joueurs peuvent avoir des crépitements audio à Fort Arsys. D'accord, ça c'est pas bon signe. Il paraît que des joueurs ne puissent pas quitter une mission freeplay, enfin partie rapide via l'interface utilisateur. Ok. Un certain nombre de challenges ne peuvent pas être suivis proprement. Comme par exemple les objectifs de freelancer légendaire. D'accord. Certains joueurs peuvent rencontrer un bug qui les empêche d'interagir avec des objets ou des joueurs. Les effets visuels sur les propulsures de javelot ne fonctionnent pas correctement en cas de tempête dans le jeu. Pardon, dans le feu. Dans le feu de l'action. Les messages d'inactivité peuvent ne pas être... Peut pouvoir être rejetés après le retour d'un joueur. D'accord. Reste affiché j'imagine. Il y a un certain nombre d'erreurs Origins que les joueurs de PC pourraient rencontrer. Incluant aussi le fait que Origins est montré offline alors qu'il est en fait online. D'accord. L'interface utilisateur ne peut pas afficher les événements pour certains joueurs lorsque un événement s'est produit à proximité dans la partie libre. Il y a un bug où les petits points vers d'un mur peuvent changer entre deux activités. C'est à la fois un problème d'affichage et de gameplay. D'accord. Très bien. Bon bah voilà. Alors la seule chose que je peux retirer là-dessus c'est qu'en une semaine ils ont quand même fait beaucoup de boulot. Et surtout je pense qu'on va avoir un autre patch qui va arriver prochainement le 1.0.4. Je pense peut-être au 12 c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont amené en fait que maintenant. Je pense qu'en fait quand ils ont parlé du 12 ils pensaient que ça allait arriver avec la grosse mise à jour. Et qu'en fait non la grosse mise à jour arrive bien le 12 mais il fallait qu'ils balancent un patch avant pour éviter de perdre des gens ce week-end. On n'a plus qu'à imaginer que ce soit ça. Moi je vous retrouve demain tous les jours de toute façon pour plus de en thème. Avec aussi des lives le dimanche et le mercredi. Voilà. Salut les gens. Et yoop. Merci.